Vous avez des laitus pommés, vous avez des herbes aromatiques, vous avez toutes sortes de légumes qui vont être multipliés pour être intégrés dans le jardin dynamisé. Démarré il y a à peine 4 mois, le voilà, le jardin dynamisé, sur 2500 m2. Ici, les lignes de culture ne sont pas droites, mais suivent les courbes de niveau pour exploiter l'eau au mieux. Sous la paille, des blettes, des pousses de tomates, de roquettes et de betteraves, proches les unes des autres, comme le veut la permaculture, et en plus... On cultive dans des bottes de paille, donc dans des bottes de paille avec des palettes et en nourrissant ces bottes de paille de mycorhize, des champignons, de moisissures. On va nourrir ces bottes de paille et on va les fertiliser. Et quand on va planter, avec peu d'arrosage, on va avoir une très grande quantité de nourriture. Favoriser l'autonomie productive et alimentaire, c'est la grande affaire de François Rouillet. Pour chaque parcelle et pour chaque territoire, même urbain. Ici, il a initié avec d'autres la réhabilitation des sols, mais aussi par la taille, celle des avocatiers. On perdait de la feuille. On perdait la feuille, on perdait de la productivité. On était plein de petites branches mortes, dont on a appris à pré-coup qu'elles étaient aussi gourmandes que les branches vives. Et que c'est pour ça qu'on n'avait plus de production. L'objectif, c'est de concentrer ces bons résultats sur le maraîchage, maillon très faible de la production agricole insulaire. A la mairie d'Apiète, cette initiative est bien vue. Les deux cantines produisent leurs repas, affichent leur volonté de passer en bio, mais ne trouvent pas de fournisseurs locaux. On a un producteur bio de viande, de veau corse, mais nous manquons de producteurs en maraîchage. Donc on souhaiterait évidemment que quelqu'un puisse s'installer sur la commune. Dans le bas de la commune poussent déjà des savoir-faire. Dans quelques mois, le jardin deviendra un lieu de formation ouvert à tous ceux qui en ont besoin. Et juste à côté, trois hectares sont disponibles pour étendre l'expérience. Merci.